de façon à voir effectivement comment cela se décline sur trois territoires de façon très concrète. Nous aurons à la fin de cette session, aux alentours de 11h15, 11h20, une session de questions-réponses avant d'avoir une conclusion où je proposerai à Christophe de reprendre la parole pour ces questions. Alors n'hésitez pas dès maintenant d'ailleurs à réagir dans le chat, on essayera de répondre à vos questions et puis vous aurez également l'opportunité de prendre la parole de vive voix puisqu'on a cette opportunité aujourd'hui. Vous pouvez lever la main dans la barre supérieure de l'outil, simplement on vous demande de respecter deux règles, d'abord d'allumer votre caméra si vous le pouvez et puis ensuite d'être assez concis de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Sans plus attendre, je laisse la parole à Christophe Lannier qui va nous présenter le point de vue d'EY en matière de reconversion des sites industriels. Alors bonjour à toutes et à tous, effectivement en une petite dizaine de minutes pour rattraper les cinq minutes de démarrage du début, quelques observations qu'on peut avoir dans le cadre à la fois de projets de reconversion qu'on accompagne ou d'études plus nationales qu'on mène sur l'attractivité des territoires. Peut-être comme c'était dit en introduction, c'est un sujet qui est vraiment d'une forte actualité aujourd'hui. On voit qu'il ne se passe pas une seule semaine sans que dans les différents médias nationaux ou régionaux, on évoque ce sujet de la reconversion. Alors des sites, qu'ils soient industriels, militaires ou même qu'ils soient commerciaux, il y a un certain nombre de sujets maintenant qui vont arriver sur des friches commerciales ou des sites commerciaux de centre-ville et on est sur les mêmes logiques, avec depuis 18 mois l'élément prégnant du zéro artificialisation nette qu'on connaissait tous autour de ce call depuis quelques années mais qui ont vu pour de vrai depuis 18 mois maintenant quand on les préfère au toque des projets, quand on doit refaire ces documents d'urbanisme avec une cible de division par deux de la consommation foncière. Donc on est vraiment sur une actualité et pourtant c'est pour tous ceux qui n'ont comme moi pas beaucoup de cheveux autour de ce call, c'est une actualité, la reconversion de sites qui ne date pas d'hier parce que dans les années 2000, il y a eu beaucoup d'opérations, il y a eu une vague de désindustrialisation, il y a eu la loi de modernisation sociale sur les obligations de revitalisation économique, beaucoup de restructuration de la carte militaire, de bases, de casernes, de sites de centre-ville. Donc c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Déjà dans les années 2000, on avait beaucoup d'opérations de reconversion de sites et si on rebrousse le chemin à partir des années 80, et on voit qu'il y avait déjà des articles ou des publications sur ce sujet, c'était déjà un sujet qui était très prégnant sur les territoires et sur lequel il y a eu beaucoup d'opérations. Donc à la fois forte actualité, mais finalement qui ne date pas d'hier, cette actualité, mais finalement comme beaucoup de choses qu'on vit sur les territoires ou qu'on vit en matière de développement économique, on a souvent le sentiment que tout ça est nouveau, mais si on se plonge un petit peu avec un peu de recul, on s'aperçoit que beaucoup de sujets étaient déjà là il y a 15, 20 ou 30 ans. Quand on parle de reconversion de sites, finalement, et je pense que les témoignages de la table ronde vont nous éclairer aussi sur ce sujet-là, on voit qu'on est très vite sur des projets qui sont au cœur du quotidien, alors des citoyens de la ville ou du bassin d'emploi en question, des élus, des techniciens, qu'on touche plus ou moins à toutes les classes d'actifs suivant la typologie. Je me permets de t'interrompre, Christophe, parce qu'en fait ton micro a été coupé, donc il faudra que tu le rallumes tout simplement. Ah oui. Donc on est sur des opérations, je me suis dit que ça se trouve, il était coupé depuis le début, mais non, alors il vient d'être coupé, alors ça va. Donc on est sur des opérations qui touchent à toutes les classes d'actifs et tous les sujets de préoccupation des élus, des citoyens, suivant la nature des sites, que ce soit des problématiques de logement, d'immobilier, d'entreprise, de remise de fonciers, de nouveaux fonciers sur le marché ou d'équipements publics. Donc on est bien dans cet univers très large qui touche toutes les classes d'actifs et en matière de retour d'expérience, finalement, que nous on peut observer, le premier retour, c'est qu'une reconversion de site, c'est en permanence une recherche d'un bon équilibre. Il n'y a pas de formule magique dans une opération de reconversion de site, et c'est en permanence la recherche d'un équilibre parfois instable entre des projets simples, quand on lance une reconversion, qu'on veut pouvoir faire aboutir rapidement, et des projets plus ambitieux, mais qui dit projet plus ambitieux, dit souvent quelques années d'études, de l'ingénierie financière, de la prospection et du temps. Et bien souvent sur les opérations, il n'y a pas ce dilemme ou ce paradoxe, mais cet équilibre à trouver entre des projets simples pour que ça débute rapidement et en même temps des projets plus complexes de R&D, d'innovation, de filières à développer. Donc il y a cet équilibre à trouver. Il y a un deuxième équilibre qui est en permanence à rechercher en général, c'est de se dire comment on gère quelque part le fait de planifier, de réfléchir, d'être bien organisé autour d'un master plan, d'une stratégie, et en même temps de redéployer de l'activité le plus rapidement possible sur le site. Et ça, c'est une difficulté qui est inhérente à toutes les opérations, entre que ça ne devienne pas une friche et donc qu'il se passe le plus vite possible quelque chose sur le site, et en même temps de ne pas accueillir des premiers projets qui pénalisent l'ensemble de la reconversion dans son ensemble, parce que soit ils ne sont pas au bon endroit, soit on n'est pas dans les bonnes modalités contractuelles, soit on met une activité immédiate sur le site qui sera plus compatible avec la vision d'ensemble. Donc cet équilibre est aussi à trouver. Et on a aussi cet équilibre entre finalement quelle offre immobilière on veut proposer, est-ce qu'on démolit une partie du site, une petite partie, une grande partie, pour proposer de l'immobilier neuf, pour proposer du foncier, ou est-ce qu'on est sur l'immobilier de seconde main. Et on a en permanence dans les opérations, notamment avec les élus et aussi la population, cet équilibre à rechercher, et sur lequel il n'y a pas finalement, c'est vraiment du cas par cas dans les opérations, entre ce qui est immédiat et ce qui est de plus long terme, ce qui est simple, ce qui est compliqué, ce qui permet de répondre aux besoins des entreprises locales et d'en attirer de nouvelles, sachant que pour tous ceux qui ont pratiqué les opérations, il y a une vraie difficulté, notamment souvent sur les territoires, de se dire si les prospects qu'on met sur le site ne viennent que de notre territoire, finalement on déshabille Pierre pour habiller Paul, on fait des transferts intra-agglomérations ou territoires, et finalement ce n'est pas ce qu'on veut. Et donc il y a souvent ces paramètres qui sont dans la réflexion, dans une opération de reconversion. Deuxième élément qu'on peut observer, c'est que finalement ces opérations-là doivent souvent trouver un juste milieu entre de la passion et de l'affect, et de la raison et du rationnel, parce qu'on est très souvent sur des sites qui sont chargés d'histoire, qui ont plusieurs décennies de fonctionnement sur un territoire, parce qu'ils racontaient l'histoire industrielle de la ville, sous son histoire militaire, et donc avec des générations de citoyens dont les grands-parents, les parents ont travaillé sur le site. Et donc souvent on ne voit pas le site, finalement on le voit plutôt avec les yeux soit du passé, soit de l'affect et pas tellement sous son aspect réel. Et donc il y a un vrai sujet qui consiste à objectiver les réflexions, et d'y aller par étapes, et donc c'est vraiment des processus avec des démarches de réflexion qu'il faut mener par étapes, des études de marché à faire pour objectiver la réalité du marché, des études techniques. Bien souvent on est sur des sujets, on est sur des sites qui présentent des complexités techniques, notamment en termes de réseaux, de fluides, de structures bâtimentaires, parfois de pollution des sols, de travailler sur des scénarios, des plans guides, puis des business plans financiers, parce qu'à un moment donné c'est quand même là que se joue la capacité ou non à faire, et puis des études juridiques. Et puis l'autre élément qu'on peut observer, c'est qu'il y a deux marronniers comme en journalisme en général dans une reconversion, c'est qu'on a beaucoup avec les élus, et que vous avez je pense aussi vous sur les territoires, c'est est-ce qu'on en fait un site 100% thématique, sectoriel, autour d'une filière, d'un sujet particulier, ou est-ce que la reconversion est généraliste ? Alors on sait bien que la réalité elle est au milieu des deux, mais c'est des grands débats qui agitent les reconversions de sites. Ce sujet du positionnement sectoriel est thématique, nous notre conviction c'est qu'en général 10 ou 15% du site est thématique, parce que ça permet de faire du marketing territorial, mais la grande majorité de la reconversion est généraliste, parce qu'il faut faire tourner une opération, il faut remplir des surfaces considérables. Et puis le second marronnier qu'on peut observer, c'est en général un porteur de projet providentiel, qui se présente alors qu'on est tous en train de réfléchir au scénario de la reconversion, il n'y a là encore pas de recette magique, mais souvent un vrai questionnement qui consiste à se dire, est-ce que ce porteur de projet est la locomotive de la future reconversion, celui qui va tout entraîner avec lui, ou est-ce que c'est la verrue qui va plomber la reconversion, parce qu'on va le positionner au mauvais endroit, il va prendre trop de surface, il va peut-être être en redressement judiciaire au bout de deux, trois ans, et finalement on plombe l'opération, et donc il y a souvent ces deux éléments externes dans une opération de reconversion qui apparaissent et qu'il faut traiter quand on est sur le terrain. Le troisième retour d'expérience qu'on peut avoir, c'est que si on est vraiment sur des sujets pluridisciplinaires, donc qui nécessitent des compétences à organiser, à rassembler autour de la puissance publique, qu'elle soit interne à la puissance publique ou parfois avec l'appui de privé, et bien souvent c'est sous-estimé, bien souvent on sous-estime la complexité de l'opération et des savoir-faire qu'il faut avoir pour conduire ce type de projet en matière de finance, de savoir-faire de prospection, de savoir-faire technique, de savoir-faire opérationnel, et puis il y a évidemment un prérequis pour réussir, c'est le montage juridico-financier, donc comment on organise le montage de l'opération, le portage du site. Alors il y a différentes options possibles, et Marie-Laure en présentera une concernant le site de Varennes, mais il y a vraiment un sujet de montage qui prend du temps, qui n'est que la conséquence du projet, mais qui est à stabiliser de manière assez forte pour tenir la distance, parce qu'on est sur des projets qui durent à minima 10 ou 20 ans, et donc il faut être en capacité de bien avoir stabilisé le montage, la gouvernance politique et la structure financière de l'opération. Et puis enfin pour conclure, peut-être un dernier élément qu'on observe nous depuis quelques années, et je pense que dans la décennie 2020 qui va être très marquant pour les opérations, le premier c'est, on voit que les opérations aujourd'hui doivent faire, doivent intégrer, ce qui n'était pas le cas peut-être dans les années 2000, une diversité forte d'usages de clients, parce que c'est le sens des projets urbains aujourd'hui et des projets immobiliers, c'est comment j'arrive à proposer une diversité d'usages sur mon site. Le deuxième, on en a beaucoup parlé en introduction, c'est évidemment que la loi climat et résilience et le zéro artificialisation net, quelque part, force les territoires à s'intéresser parfois à des sites qu'on mettait parfois de côté, parce qu'ils étaient forcément plus compliqués qu'une extension sur un terrain agricole, et donc quelque part, ce sujet redevient un sujet très important pour les territoires, avec beaucoup de complexité. L'urbanisme transitoire, qui a quelques années de, qui a déjà, qui déjà existe depuis 7 à 8 ans, mais qui a un élément important à prendre en compte dans ce type d'opération, c'est-à-dire comment j'occupe temporairement pendant 3-4 ans le site, le temps de mener les réflexions. Et puis un élément qui est très prégnant, mais que vous vivez tous sur les territoires, je pense, c'est comment on réinvente un dialogue vis-à-vis des citoyens et de la société civile. Et on voit, nous, sur beaucoup de territoires, que lors d'opérations de reconversion et de développement tout court, cette question de la relation à la société civile est un vrai sujet sur les territoires, quand on voit des taux d'abstention très forts aux régionales, aux départementales et aux municipales. Il y a eu un vrai questionnement des élus sur la légitimité qu'ils ont quand ils portent des projets, sur les nombreux recours qu'il y a dans le cadre d'opérations. Et ça, c'est un vrai sujet qui n'existait peut-être pas il y a 15 ou 20 ans à ce point, de se dire comment est-ce que, dans le cadre d'une réflexion, je travaille ce dialogue aux citoyens, parce que finalement, ce n'est pas parce qu'on remet un site sur le marché qui était industriel qu'on n'aura pas de recours et qu'on va y arriver et qu'on réussira à faire du développement économique si on ne fait pas de concertation. Donc ça, c'est un vrai sujet à travailler. Et puis, je m'arrête là pour dire que finalement, on est toujours sur des opérations qui sont longues. Donc le sujet, c'est de maintenir le rythme, la distance, mais on est sur tous ceux des sujets, je pense que nos différents intervenants vont en parler, qui sont passionnants, amener très enthousiasmant. Et donc, c'est ce qui fait le sel aussi de ces opérations. Quentin, je te repasse la parole. Oui, merci beaucoup, Christophe, pour ces éclairages. Je vous propose effectivement qu'on passe de la théorie à la pratique avec la table ronde. Donc, j'invite nos trois invités, nos trois participants à allumer leur micro et leur caméra, si ce n'est pas déjà fait. Et je vais commencer à poser notre première question, qui serait de présenter quelques retours d'expérience et surtout de présenter votre projet phare en ce moment dont vous souhaitez parler, de reconversion de site en quelques minutes pour effectivement présenter les opérations et voir concrètement où est-ce que ça se situe, quel était l'historique du site et puis quel est le projet qui est soit terminé, soit qui commence. Et donc, je cède la parole à Grégory pour parler de Villeurbanne. Merci Quentin, avec plaisir. Alors, on a la chance à Lyon d'avoir une solide expertise sur la reconversion des sites industriels notamment ou des sites intéressants comme les anciennes prisons de Lyon qu'on a pu réhabiliter, mais maintenant 10 ans, c'était presque 10 ans en tous les cas, donc on a livré il y a 5 ans, qui était jumelé à Fac Cato. Donc, fort de cette expertise, on a pu capitaliser notre expérience sur une opération qu'on vient de vivre avec, une opération phare sur Villeurbanne et qui, à mon avis, rejoint à peu près toutes les problématiques évoquées par Christophe en préambule. Alors, c'est un site qui représente 2 hectares, c'est un site Alstom, donc évidemment, vous le devinez, très pollué, avec une vraie histoire sur les lieux, un bâtiment emblématique qui, d'un premier abord, ne nous a pas paru particulièrement patrimonial. Il est à 1962, mais une fois qu'on a fait l'étude urbaine à l'échelle du quartier, qu'on a interrogé les riverains, on s'est rendu compte qu'il y avait un fort attachement, ce bâtiment. Donc, on a pris l'initiative, avec le choix de notre architecte, de travailler la reconversion de ce bâtiment assez iconique, qui fait 4 500 m², et de créer aussi des logements, évidemment, résidentiels neufs sur l'ensemble de l'opération. En quelques chiffres, pour vous donner un petit peu l'idée de l'opération et de la taille de l'opération, donc 2 hectares de terrain, c'est 26 000 m² de SDP créés, dont 5 000 réhabilités sur ce fameux cube. C'est vraiment une nouvelle centralité. L'emplacement est absolument essentiel dans nos analyses, c'est-à-dire que sur des sites en reconversion, il faut réfléchir à une nouvelle centralité. Ce n'est pas un véritable centre-ville, et en même temps, c'est situé dans la commune de Villeurbanne, sur un quartier qui est à la fois populaire et en zone UI, je dirais, assez développée, donc un quartier d'avenir, avec un maillage et des transports en commun lourd, puisque le tramway est à moins de 10 minutes à pied du site, le métro aussi, le bus C3 a été requalifié en site propre pour rejoindre notamment le centre d'interdue en quelques minutes. Donc, il y avait un véritable intérêt pour ce terrain, et évidemment, un travail totalement transparent et en partenariat avec la Ville, et je dirais même plus, avec la métropole. La particularité de ce site, comme souvent, sur des sites aussi importants, centre-ville, c'est la mise en place d'un PUP, un projet, un partenariat, qui est pour le coup, sur notre région tripartite, signée à la fois par la métropole et par la Ville. Donc, il était important pour nous d'étudier l'attente des politiques, qui est absolument essentielle dans la temporalité, puisque c'est un sujet majeur, nous parlons de fonciers qui sont des fonciers privés, Alstom, donc avec des promesses de vente, on a une inertie dans notre métier qui est déjà intéressante quand on est sur des sites classiques, quand on est sur des études aussi complexes, on voit tout de suite que ça prend 3, 4, 5 ans. Donc, ça, c'est un projet qui est allé plutôt vite pour nous, puisqu'il avait été initié en 2015, en signature de promesses de vente, et que nous venons de le livrer l'année dernière. Donc, on a pu avoir un montage, pour le coup, plutôt rapide pour ce type d'opération, parce que, et c'est absolument essentiel, il y avait déjà une réflexion forte du politique sur la reconversion de ce site. Et le maître d'ouvrage, on représente, a pu apporter toute sa valeur ajoutée dans l'étude urbaine à l'échelle d'un nouveau quartier qu'il faut créer. Une programmation qui se veut évidemment mixte, puisqu'il faut recréer quelque part sur un site plutôt inerte et pollué, une mixité et un usage très fort. La volonté très forte aussi de créer une nouvelle porosité, c'est souvent sur les sites industriels, c'est des sites qui sont relativement fermés. Donc, il faut à la fois conserver cette membrane protectrice qui fait l'histoire du lieu et créer des porosités intéressantes avec un sujet fort qui est la renaturation des sols. On a parlé du ZAN, qui n'existait pas à l'époque, mais qui était déjà bien dans notre esprit. Pour cet exemple, qui est très intéressant, on a multiplié par sept la surface de pleine terre. 35 % de ces deux hectares sont en espace vert. Donc, c'était très important aussi de conserver le bâti existant et les proportions. Il y avait 25 % de caisses, d'occupation des sols par des bâtis. On a conservé ces 25 % en retrouvant de la densité. J'aime bien parler de la densité parce que ça devient presque un gros mot aujourd'hui dans les montages avec les politiques. et qu'il faut faire attention. La densité, c'est surtout la densité perçue qui est le plus important. Et la qualité de nos partenaires, de nos architectes, de nos urbanismes, c'est absolument essentiel pour porter le projet, de faire finalement, arriver à démontrer qu'une densité est absolument nécessaire pour retrouver une réalité économique. Évidemment, sur ces sites-là, le lot de démolition et le lot de pollution sont très compliqués à gérer d'un point de vue économique. Et ça nous permet aussi de faire une démarche qui est à la fois louable et appréciée par les politiques et les administrés, les riverains. Puisque vous parliez de concertation tout à l'heure, il est évident qu'aujourd'hui, l'acceptabilité du projet est absolument essentiel pour être porté à la fois par le politique et anticiper des recours qui sont, hélas, je dirais, pour le coup, je ne le dis pas toujours, mais souvent légitimes. Quand on n'a pas de démarche amont, quand on ne fait pas participer les riverains à leurs attentes, à leurs besoins, on comprend qu'on peut créer des tensions importantes. Donc ça, c'est le vrai secret des réussites de ce projet. Au-delà du portage politique qui est absolument essentiel, c'est d'accompagner l'ensemble des riverains à l'échelle même d'un quartier, d'un nouveau quartier qu'on va créer pour écouter leurs besoins. Apportez-nous notre programmation, notre expertise pour que l'acceptabilité soit portée par tous. Merci, Grégory. Alors du coup, je vais maintenant céder la parole à Marie-Laure pour changer complètement de territoire, complètement d'opération de reconversion. Et puis du coup, est-ce que Marie-Laure, vous pourriez nous dire quelques mots sur l'opération de Varennes pour présenter un peu son historique et où on en est aujourd'hui ? Oui, merci, Quentin. Est-ce que vous m'entendez bien ? Moi, j'avais des perturbations dans le son comme Grégory parlait. Oui, entendu. Très bien. Donc, je vous dis effectivement deux mots de l'opération qu'on a conduite ici depuis six ans à Varennes-sur-Alié, dans l'Alié, au cœur du Bourbonnet, dans un village de 3200 habitants où il y avait une base aérienne qui s'était installée ici entre les deux guerres. donc ça ne date pas d'hier. Et donc, ce site a été fermé dans le cadre du plan blanc du ministère des Armées à la fin de l'année 2015 avec une annonce qui est tombée en 2013, un peu comme un coup près parce que, effectivement, le territoire pensait que ce site serait conservé et sauvé et a donc dû réfléchir à un projet de reconversion. C'est un site assez vaste d'un peu plus de 30 hectares avec plusieurs emprises et nous, pour l'instant, depuis six ans que le site a été libéré par les militaires, on s'occupe à faire revivre la partie zone technique qui est devenue donc un site d'accueil d'entreprise, on pourrait dire une zone d'activité même si on s'est affranchi de la démarche qui a consisté à vraiment déposer un dossier d'urbanisme dans ce sens-là. Et donc, ce site est devenu l'éco-centre de Varennes et accueille désormais sur 27 hectares pour cette partie-là qui est très densément construite puisqu'on a environ 78 000 mètres carrés couverts donc on accueille une trentaine d'entreprises qui ont fait le choix de s'installer ici dans ces bâtiments et qui portent aujourd'hui, enfin qui regroupent plus de 150 emplois. Le choix a été fait dès le début et aussi parce que les bâtiments, la typologie de bâtiments s'y prêtait de transformer ce site, cette ancienne emprise militaire en site d'accueil d'entreprise et donc dédié au développement économique pur, sans partie hébergement et logement, en tout cas dans cette partie-là puisqu'il y a une autre partie du site, c'est 31 hectares au total, il reste encore trois hectares sur lesquels on ne s'est pas encore vraiment penchés qui sont la partie casernement donc où étaient hébergés les militaires et les jeunes gens notamment qui faisaient leur service ici quand il y avait encore le service militaire jusque dans les années 80 et cette partie-là n'a pas encore fait l'objet d'une reconversion mais ça ne saurait tarder puisque cette emprise en fait avait été conservée dans le giron de l'État pendant, enfin jusqu'à l'année dernière. Donc effectivement, je me suis bien retrouvée dans tout ce que Christophe a décrit comme difficultés, comme enjeux autour de ces problématiques de reconversion puisqu'ici à l'inverse peut-être de Marie-Laure, est-ce que oui Marie-Laure vous m'entendez ? Oui on t'entend mais on a été coupé oui j'ai vu ça me le dit que je suis coupée donc j'ai vu ça donc je je disais oui qu'effectivement à l'inverse de peut-être ce qui peut se passer en périphérie des villes à la campagne parce qu'ici on est quand même vraiment à la campagne la problématique est à la fois différente mais à la fois très similaire et il est apparu assez rapidement aux élus qui ont été confrontés à cette fermeture de base militaire la nécessité et l'impérieuse nécessité même de réussir la reconversion de ce site et permettre de recréer les emplois qui avaient disparu et compenser à qui pour la vie voire pour l'éternité sur ce territoire parfait merci Marie-Laure je vous propose maintenant qu'on quitte la région Auvergne-Rhône-Alpes qu'on se dirige vers plutôt le nord alors on ne va pas dans le nord de la France on va en région parisienne un milieu pour le coup très urbain enfin une région très dense 12 millions d'habitants et je vous propose d'aller à Cormeil en Paris où Charles va du coup nous présenter l'opération qui est pilotée par Urbanera et Bouygues Immobilier bonjour à tous tout d'abord j'espère que je n'aurai pas de problème de connexion donc pour nous c'est un peu prématuré de parler de retour d'expérience puisque le site Lafarge du coup c'est un ancien site on va faire notre nouveau projet qui s'appelle Seine Parisie on vise une livraison du site en septembre 2024 donc je vais vous présenter un petit peu le projet puisqu'à Cormeil en Parisie les bords de Seine dévoileront bientôt un nouveau visage grâce à la transformation du site d'ores et déjà entamé par Urbanera la démolition du dernier bâtiment Lafarge et les travaux de dépollution marquent le début de la métamorphose de cette ancienne friche industrielle en un nouveau quartier au cadre de vie exceptionnel ce quartier ce sera un lieu de villégiature unique au port de Paris mêlant harmonieusement 1200 logements 3000 mètres carrés de commerce un groupe scolaire une crèche et le tout autour du charme de son port de plaisance de 110 anneaux donc l'ambition de ce projet c'est vraiment de reconquérir les berges de Seine en offrant un cadre de vie idéal et cette reconquête permettra à tous de profiter d'un nouveau lieu de destination pour s'épanouir au fil de l'eau et de la nature chacun pourra se réapproprier le cadre de vie exceptionnel et exclusif de Cormeil en Paris en appréciant des vues dégagées sur la Seine en souffrant le privilège de promenade au bord de l'eau ou à vélo grâce à la nouvelle piste cyclable qui reliera à terme Paris au Havre puis à Deauville pour terminer la rapide présentation avant de vous donner quelques dates et échéances clés du projet je dirais que c'est un tout nouvel art de vivre qui s'offrira aux futurs résidents et promeneurs avec la création d'un nouveau port de plaisance et légalement mise en scène grâce à une architecture classique intemporelle cette marina illustrera la sérénité d'une vie au bord de l'eau à la manière je dirais d'une cité lacuste un concept unique donc en Ile-de-France dessiné par l'architecte urbaniste l'atelier Xavier Boll et également l'atelier qui a fait Port Grimaud pour les connaisseurs en termes de planning nous avons racheté le foncier du coup à l'ancienne cimenterie Lafarge en 2017 et nous avons ensuite entamé nos travaux de démolition et de dépollution qui se sont achefés seulement cet été et aujourd'hui nous sommes sur le point de démarrer nos travaux d'aménagement dont ceux du port dans le but de débuter les travaux des promoteurs en septembre 2022 et comme je vous l'ai dit auparavant l'objectif étant d'accueillir les premiers habitants en septembre 2024 avec un port terminé sachant que ce projet se planifie en plusieurs phases nous visons un achèvement total du projet à l'horizon 2027 Merci beaucoup Charles pour cette présentation donc là on a effectivement on est passé de présentation théorique au côté concret effectivement des opérations avec trois territoires différents je voudrais redonner la parole à Grégory étant donné qu'on a effectivement pas mal parlé de concertation on a beaucoup parlé de cette question de l'acceptabilité des projets tant par les politiques que par de plus en plus les citoyens qui sont de plus en plus actifs sur le territoire et c'est vrai qu'on a un peu un paradoxe entre ce que Christophe disait tout à l'heure et une baisse de la participation y compris aux élections locales qui jusqu'à présent étaient quand même des élections pour les municipales avec un fort taux de participation 2020 malheureusement n'a pas été n'a pas montré en tout cas une forte participation mais de l'autre côté de ce paradoxe on a des citoyens qui se regroupent dans des associations qui contestent de plus en plus les projets urbains et donc on a cette question de l'acceptabilité qui est effectivement au cœur des projets du coup sur l'opération Alstom et puis sur toutes les autres opérations que vous menez en région Ronald je voulais savoir d'un point de vue de méthode en fait comment est-ce que vous impliquez les acteurs locaux et notamment les citoyens dans la démarche de création du projet pour aboutir à un projet partagé alors que justement les projets sont voulus pour être de plus en plus concertés et du coup de plus en plus acceptés c'est toujours un sujet extrêmement complexe et c'est très singulier c'est évidemment en fonction de l'analyse du site chaque site est différent vous l'avez compris le positionnement du tenement par rapport à la centralité de la commune est absolument essentiel dans notre analyse bien entendu et on l'a tous souligné l'acceptabilité est absolument prioritaire et c'est l'acceptabilité finalement des riverains qui va aider le politique à porter le projet de mon point de vue si je dois résumer en quelques mots un promoteur ne peut pas défendre tout seul un projet c'est à dire qu'on est fort qu'avec l'accompagnement politique c'est à dire que notre premier travail c'est d'emmener le politique avec nous pour qu'on aille défendre ensemble le projet vis-à-vis des riverains qui est dans un premier réflexe évidemment un réflexe premier qui est la nuisance finalement des travaux des vis-à-vis de tout ce que vous connaissez qu'on rencontre tous les jours voilà moi je dois rappeler quand même une chose que je rappelle systématiquement quand je fais des présentations publiques ou que je vais rencontrer des associations ou des riverains c'est que le promoteur fait un métier louable et on a des tas d'arguments je veux dire quand on arrive sur un site comme le site Alstom puisqu'on en a parlé tout à l'heure c'est une expertise récente mais j'ai envie de dire bravo aux promoteurs alors c'est un peu prétentieux mais on arrive sur un site qui est d'un point de vue architectural assez catastrophique extrêmement pollué totalement fermé l'idée c'est de finalement ce site qui est souvent d'ailleurs abandonné depuis des années il est devenu totalement inerte alors bien sûr le riverain son premier appel il dit c'est génial j'ai pas de bruit j'ai pas de voisins mais l'idée c'est vraiment de recréer quelque part une fusion sociale un lieu de rencontre et là on a une vraie expertise on a un retour d'expertise on peut le partager avec les politiques pour porter un projet qui vient finalement créer une valeur ajoutée à l'ensemble des riverains et une fois qu'on arrive à leur prouver ça à les faire participer pour qu'ils s'approprient eux aussi notre projet et bien on a tout gagné et puis on peut avoir des très bonnes idées notre rôle c'est aussi d'avoir une réflexion économique parce que parce qu'on peut pas non plus ne créer que des salles polyvalentes pour que les gens se voient et puissent faire la fête ensemble si je caricature mais tout ça ça s'explique par énormément de pédagogie et le plus important je pense qu'il faut surtout pas avoir peur d'affronter les riverains il faut qu'on incarne le promoteur il faut qu'on explique notre expertise il faut qu'on leur explique pourquoi on pense être la bonne personne et accompagné par le politique on a souvent des succès dans l'analyse la qualité de nos partenaires et l'architecte je ne l'ai pas nommé tout à l'heure on a pris Alexandre chez METOF ça a été extraordinaire parce qu'il réunit toutes les compétences dont on a besoin c'est-à-dire il est à la fois urbaniste paysagiste et architecte il faut qu'il y ait une véritable symbiose entre nous je parle de nos équipes du promoteur et des politiques et ça devient presque une évidence pour nos riverains quand on arrive à porter un projet auquel on croit et après on l'adapte on l'assouplit on les écoute et on arrive à créer finalement une valeur ajoutée qu'eux-mêmes nous apportent parce qu'ils ont l'histoire parce qu'ils savent ce qu'il manque dans leur quartier et ils s'interrogent sur ce qu'on pourrait leur apporter pour leur rendre la vie meilleure Merci merci pour ces précisions on a parlé effectivement de concertation de co-construction quelque part des projets et le lien avec le portage politique qui finalement in fine est nécessaire et c'est vrai que dans un projet toujours quelqu'un qui finit par porter le projet sur un territoire le rôle de la collectivité locale et je sais que tous autour du Côte vous représentez pour la plupart des collectivités locales et donc majeurs je vois qu'on parle du coup de gouvernance avec Marie-Laure puisqu'on a la chance effectivement d'avoir une opératrice publique dont la légitimité finalement découle de la volonté publique et de la commune notamment de Varennes-sur-Allier du coup je voudrais qu'on parle de la gouvernance de l'opération de Varennes pour savoir un petit peu quel retour vous faites sur la gouvernance de Varennes-sur-Allier qui je crois est organisée d'un point de vue juridique en société publique locale la SPL c'est vrai qu'on a vu tout à l'heure que cette gouvernance était absolument essentielle notamment pour tenir sur la durée des projets qui sont nécessairement longs et complexes quel retour vous faites sur cette gouvernance du coup format SPL sur l'opération de Varennes alors effectivement nous on considère que c'est vraiment un des facteurs clés de succès de cette opération puisqu'il a été décidé dès le début par monsieur le maire de Varennes qui a été confronté donc à cette à cette à cette reconversion de site de créer donc une société publique locale au sein de laquelle donc se trouvent deux actionnaires qui sont la commune qui est devenue propriétaire du site dans le cadre d'une cession à un euro établie par l'État et puis la communauté de communes qui a conféré quelque part sa compétence développement économique à la société publique locale qui a été créée avec comme objet social donc de s'occuper de la reconversion du site et en réalité donc cette structure que je dirige a piloté l'ensemble des actions d'aménagement de travaux d'investissement de financement et d'animation évidemment autour de ce projet et ça nous a donné beaucoup de liberté et beaucoup d'autonomie vis-à-vis d'une gouvernance de collectivité locale plus classique avec la possibilité en plus d'avoir une vision projet vraiment une gestion de projet dédiée à ce projet-là des budgets complètement identifiés qui n'ont pas pesé sur les finances de la commune et de la collectivité ni de la communauté de commune puisque donc ces deux structures ont doté la société publique locale d'un capital de départ qui s'est élevé à 300 000 euros on peut considérer pas très élevé pour une opération d'une telle envergure charge à la SPL ensuite d'aller trouver les financements pour mener à bien les opérations je ne l'ai pas dit tout à l'heure le projet de reconversion de ce site c'est 17 millions d'euros d'investissement et de dépenses donc pour une collectivité comme Varennes-sur-Allier qui est une commune de 3200 habitants ou même la communauté de communes qui ont enfin voilà la commune le budget annuel d'une commune comme Varennes vous m'entendez toujours oui alors c'est un petit peu haché mais on vous entend oui le budget de la commune de Varennes-sur-Allier c'est 4 millions d'euros par an donc vous voyez bien que 17 millions d'euros c'est quand même un projet vraiment d'envergure importante pour une collectivité comme celle-là et le statut de société publique locale qui n'était pas forcément perçu en tout cas par les services de l'État de l'époque qui auraient souhaité un portage plus classique par la communauté de communes et s'était plutôt opposé à ce portage qui avait été suggéré d'ailleurs par les cabinets de conseil qui nous avaient accompagnés au départ s'avèrent un vrai un véritable élément de succès de cette opération et du coup donc merci beaucoup Marie-Laure pour pour cette effectivement ces éclairages concernant le portage le portage politique de l'opération je vois qu'il est 11h20 on s'était donné jusqu'à 11h30 et on vous promet qu'on ne dépassera pas même si on a commencé quelques quelques minutes hors retard je voudrais du coup pour ne pas être trop hors retard poser une dernière question à Charles avant de passer donc du coup à la session de questions réponses et puis donc on a déjà une question dans le chat on va bien sûr y répondre je vous demanderai tout à l'heure si vous avez également d'autres questions de votre côté peut-être Charles est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots comment est-ce que vous travaillez la question de l'exemplarité environnementale sur l'opération de Cormeille parce qu'effectivement tu l'as dit c'est une opération qui ne fait que débuter on parle de plus en plus d'exemplarité environnementale l'urgence climatique nous apparaît effectivement à tous de plus en plus prégnante et donc du coup comment est-ce qu'en 2021 vous prenez en compte cet enjeu dans l'opération en quelques mots alors c'est vrai que nous en tant qu'aménageurs sur le projet de Seine-Parisie nous désimperméabilisons une friche industrielle en étant portée par l'ambition de devenir un quartier durable et donc par conséquent nous sommes dans l'obligation de répondre à différents enjeux environnementaux et ça se joue dès la conception donc pour répondre à ces enjeux nous devions concevoir bioclimatique mais qu'est-ce que concevoir bioclimatique l'idée c'est de rechercher un équilibre entre le climat le bâtiment et les besoins des habitants donc nous allons intégrer ces enjeux dès la conception et en y répondant de manière concrète et en privilégiant les économies d'énergie et le confort donc concrètement le projet de Seine-Parisie répond à ces enjeux grâce à un quartier spécifiquement étudié pour habiter en bord de Seine une logistique fluviale privilégiée pour les matériaux de chantier avec notamment la mise en place d'évacuation des matériaux de chantier par barge la réutilisation sur site d'au moins 80% des matériaux issus de la démolition dont principalement les bétons concassés une gestion responsable des eaux pluviales l'utilisation des matériaux sélectionnés pour leur empreinte bas carbone et leur pérennité telle que la pierre de taille et enfin des espaces verts qualitatifs donc par tous ces différents éléments mis en place nous allons rendre aux Cormillers le droit d'accès à la Seine dont ils ont été privés durant un siècle et dont très peu avaient même connaissance et enfin cela permettra de réaliser un quartier mixte et durable comme je vous le disais autour d'un port de plaisance tout en améliorant considérablement la dimension environnementale du site donc voilà très concrètement comment nous sur ce projet on répond à cette question merci merci beaucoup Charles du coup je propose qu'on passe à la session de questions réponses on a déjà une question dans le chat ce qu'on vous propose étant donné qu'elle a été adressée à EY c'est qu'il va y répondre et donc du coup on le fera dans la conclusion Christophe je ne sais pas si tu veux répondre tout de suite mais sinon peut-être moi ce qui m'intéresserait je suppose que la question de monsieur ou de madame d'ailleurs c'est de se dire est-ce que finalement on a une demande foncière qui s'exprime à un endroit pour une typologie de besoin et puis le site industriel ou la friche elle est là où elle est donc effectivement elle n'est pas forcément localisée à l'endroit où est l'expression de la demande j'imagine que c'est ça le sens de la question moi je pense que alors effectivement c'est une réponse à la normande mais ça dépend des sites et des territoires pour pouvoir être capable de répondre à la question mais je pense qu'en fait tout ce qui est en train de se passer demande un changement de logiciel sur la façon dont on réfléchit à la fois les élus les techniciens les boîtes de consulting les prestataires parce que en fait ça fait des dizaines d'années qu'on développe les territoires malgré tout par extension urbaine majoritairement et en fait on est dans un renversement de la logique aujourd'hui et qui n'est pas simple pour nous tous de se dire moi je le vois beaucoup en Ile-de-France l'extension se faisait par la création de nouvelles zones d'activité création de centres commerciaux par extension pure et donc c'est ce qu'on pratique depuis des dizaines d'années et maintenant en fait le ZAN et les nouvelles réglementations amènent à dire en fait c'est plus ça le modèle de développement le modèle de développement c'est la reconversion de l'existant la requalification de l'existant comme disait Grégory la densification de foncier quelque part pour nous tous ça suppose de je pense qu'on est dans une phase d'intégration intellectuelle de la façon de faire je le vois auprès des élus de se dire effectivement il faut qu'on réfléchisse différemment et donc ça ça bouscule les pratiques les savoir-faire la façon de réfléchir je pense qu'il y a un effort un peu collectif de toute la filière de l'immobilier du secteur public sur ce sujet là et peut-être moi j'ai peut-être une question que je voudrais poser aux trois intervenants mais une réponse en 15 secondes c'est si pour vous il y a un seul facteur clé de succès qui fait que vous pourriez conseiller à toutes les personnes qui nous écoutent et que vous vous retenez de votre expérience pour réussir des opérations de ce type là qu'est-ce que c'est peut-être Marie-Laure s'il y a une seule chose toi que tu voudrais aussi souligner en disant finalement pour y arriver dans ce type d'opération quelle est un peu pas la martingale mais voilà quelle est la chose que tu voudrais partager avec tout le monde alors c'est difficile d'en retenir qu'une seule mais il y a plusieurs facteurs de succès mais ceux qui sont les plus importants c'est peut-être le fait que on ait pris tout de suite la main sur le site sans qu'il y ait eu de vacances et que le site soit resté fermé et en friche longtemps en fait il n'y a pas eu de vacances les militaires sont partis alors même qu'on était déjà arrivés et puis peut-être l'équipe dédiée qui a effectivement dédiée et installée sur le site puisque nous on a toujours été là sur le site et on a eu à cœur de non seulement gérer cette opération comme une opération immobilière de réaménagement de site mais pas seulement et c'est en ça que c'est important aussi c'est ce que tu soulignais dans la complexité des projets de dédier enfin de réaliser une opération d'animation adaptée au développement de ce site pour que ce soit pas seulement vu comme des mètres carrés supplémentaires alloués mais qu'on recrée ici un espace de vie d'échange de croisement des différentes typologies d'acteurs d'opérateurs de porteurs de projets et puis un projet porté par un contrat un contrat moral mais pas seulement financier aussi avec toutes les parties prenantes dans le projet et en ça le contrat de redynamisation de site de défense qui a été mis en place a été un cadre plutôt bienveillant Charles peut-être alors l'opération est en démarrage mais s'il y a à ce stade-là un élément particulièrement marquant à retenir même question que Marie-Laure qu'est-ce que ça serait si je devais retenir un élément un élément important pour que l'opération imaginée devienne réalité il y a forcément un élément technique et qui est un élément financier c'est le coût de la dépollution parce que quand on est face à des sites industriels on se retrouve face à d'anciens face à des propriétaires qui aujourd'hui ne veulent pas prendre la responsabilité de la remise en état des sols et donc comme ça a été le cas nous sur Cormeil en Paris par une procédure de tiers-demandeurs très lourde on a dû s'adapter et il faut être capable dans le projet qui est imaginé à la base d'intégrer dans nos bilans d'opération financièrement ces coûts de dépollution avec toutes les autorisations environnementales et juridiques qui vont avec Merci Charles Grégory peut-être même question et Sonia je vous laisse la parole pour conclure Oui alors s'il y a un facteur de réussite et si on met de côté évidemment toute la démarche économique notre ambition c'est que la greffe prenne on crée une nouvelle centralité donc il y a un véritable usage une mixité je dirais sociale qui est absolument indispensable et c'est ça le premier facteur de réussite c'est de transformer quelque part un terrain inerte en une fusion humaine et je pense que le promoteur a aussi des progrès à faire dans l'accompagnement derrière la livraison puisqu'on a fait beaucoup de progrès dans la conception beaucoup de progrès dans la réflexion le retour d'expertise mais on se rend compte qu'on n'a pas assez pédagogie avec nos futurs acquéreurs quels qu'ils soient et l'ambition et c'est ce qu'on met en place dans notre groupe c'est d'accompagner plus loin que l'année parfaite achèvement nos livraisons avec des assistants à maîtrise d'usage et c'est absolument essentiel pour que les futurs propriétaires ou les propriétaires qui viennent de prendre les clés s'approprient complètement le projet qu'on a conçu pour eux on les fait participer aussi à la conception des parties communes à l'appropriation des parties communes qui peuvent se partager comme des pièces des salles polyvalentes des logements qui peuvent se louer entre eux et ça c'est essentiel et avoir ce retour d'expertise c'est ce qui va nous permettre de pérenniser finalement ces démarches de progresser et que finalement le quartier prenne forme et vive bien ça paraît un peu basique ce que je dis mais c'est comme ça qu'on arrive à une réussite totale d'un projet merci Grégory Sonia je vois qu'il est 11h30 00 donc il reste 30 secondes pour conclure je ne vois pas de questions dans le chat donc je pense qu'on peut effectivement conclure le webinaire vous remercier tous pour cet échange vous dire que nous avons donc comme le précisé Quentin en amont enregistré ce webinaire et qu'il sera donc disponible sur notre site à partir de la semaine prochaine donc Invest in Overnalp vous pourrez donc le revisualiser ou le réécouter et vous dire également donc nous n'avons pas encore la date du prochain et du dernier webinaire de l'année mais ça sera probablement dans les deux premières semaines de décembre et on vous fera prochainement avec Quentin et Y donc part des sujets alors n'hésitez pas aussi je l'avais proposé la dernière fois si vous avez des sujets vous qui vous semblent d'intérêt à évoquer lors de ce dernier webinaire écoutez on est tout à fait aussi preneur et voir comment on pourrait l'adresser voilà merci encore à tous et puis je vous dis donc à très bientôt sur probablement début décembre pour le dernier webinaire bonne journée à vous bonne journée merci à tous merci 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 carriers